Afin de pallier un manque de main-d'œuvre de plus en plus inquiétant, l'Allemagne souhaite assouplir les règles d'immigration pour les travailleurs qualifiés en facilitant l'obtention de visas et de permis de travail pour les ressortissants de pays hors Union européenne. Ainsi, il ne serait bientôt plus nécessaire de présenter un contrat de travail pour s'installer dans le pays, celui-ci devant être remplacé par un système de points destiné à mesurer le potentiel d'intégration des candidats. À l'heure où 2 millions de postes sont vacants en Allemagne, l'objectif est d'attirer davantage de salariés, car à cause du vieillissement de la population, le marché du travail de la première puissance économique européenne est en voie de perdre 7 millions de personnes d'ici à 2035 si le gouvernement n'entreprend pas d'action. Selon une étude de l'Institut de recherche sur le marché du travail, 44% des entreprises allemandes, tous secteurs confondus, disent avoir été touchées par des pénuries de main-d'œuvre en janvier. Face à cette situation critique, le chancelier allemand Olaf Scholz a encouragé les salariés à ne pas prendre de retraites anticipées, soulignant que le recours à la seule population allemande ne sera néanmoins pas suffisant à combler le déficit. Les industriels tentent donc de répondre eux-mêmes aux défis des pénuries, en commençant par proposer leur propre formation aux étrangers. enaina le déficit. A Ragaz, c'est une pièce d'action. Pour faire des pénuries, A André, c'est une pièce d'action, A l'action d'action de la valeur, c'est une pièce d'action d'action. Sous-titrage FR ?